Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à l'Algérie Part. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tous. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin de régler les frontières. Vous n'avez pas besoin de régler les frontières. Vous n'avez pas besoin de tester PCR. Nous n'avons pas de tester PCR. Vous n'avez pas besoin de tester PCR. Vous n'avez pas besoin de tester PCR. On entend des tests et Président traditionnel. Vous allez revenir en jeu. C'est un test PCR notification qui est le Mb-Wade et ce que vous retenez. À peu près du Sénégal tu ne peux pas entrer, si vous n'avez pas un test PCR visual négatif de moins de 48 heures. En Algérie, il n'y a pas besoin de tester PCR. D'accord. D'accord à tous ! Les deux-trois laboratoires prévus ont fait 15 000 $ ou 20 000 $. Les deux-trois laboratoires ont fait 15 000 $ ou 20 000 $. Les deux-trois laboratoires ont fait 15 000 $ ou 20 000 $. Parce que nous n'avons pas fait de politique de dépistage. Donc, du coup, l'ouverture des frontières n'a aucun sens. Ça sert à rien d'ouvrir des frontières s'il n'y aura aucune résoprocité, s'il n'y aura aucun dépistage. Si tout le monde te classe la liste rouge et personne ne veut te recevoir. La Tunisie, quand il y a des touristes algériens, il y a des touristes algériens et je n'ai pas eu de merde. Je n'ai pas eu de PCL, je me trompe. Donc, c'est bon. Donc, l'ouverture des frontières ne va pas se faire en Algérie. Et si elle va se faire, elle n'aura aucun effet, parce qu'il est impossible d'établir des liaisons aériennes. C'est la France qui va dépister 10 avions qui vont venir par jour depuis l'Algérie. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est peut-être ce que je veux dire. Tu mets en place une politique de dépistage comme a fait la Tunisie, comme a fait le Maroc, comme a fait le Sénégal, comme les autres pays africains ont fait. Donc, elle dit la série de mauvaises décisions. Il y en a un chouf au Féad depuis le début de l'année 2020. Elle est en train de nous provoquer. Qu'est-ce qu'elle provoque ? L'isolement de l'Algérie sur le plan international. Au risque de devenir un pays paria, un pays qui fait peur à tout le monde, parce qu'un pays qui ne maîtrise pas les principaux dossiers sanitaires, économiques, financiers et sécuritaires. Deux, une aggravation de la situation financière, un drame en réservant BZF, la mauvaise gestion et des insuffisants en attaque, les catastrophes écologiques, les pertes des marchés internationaux, des complexes industriels du GNL qui sont en train de fermer et de s'arrêter, des exportations qui sont en chute, pas de nouveaux marchés, pas une stratégie de management, une nouvelle stratégie commerciale pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés. de la scatastrophe et de la scatastrophe. De la scatographie! Et ce aconteceu ! C'est Square. C'est ce qui a été establish d'avoir Allahens à temps ! Il y a un peu de men multitance, des dépobia et de gestion archivées ! Fairement du GNL ! Est-ce qu'il s'agit ? La scatographie est une validité de la France, Qui assistent les commerces sur laûcheんで vous expliqués ese métier din生 hospital, mais à chacun sa place, à chacun son niveau n'est pas PDG qui veut n'est pas responsable marketing ou la responsable de la commercialisation du pétrole et du gaz qui veut n'est pas premier ministre qui veut n'est pas ministre qui veut n'est pas président de la république qui veut il n'est pas général qui veut il n'est pas ingénieur qui veut il faut du niveau ce sont des compétences l'on a une spirale car je ne payais pas qu'il y a une question de l'ouverture des frontières l'absence du politique de des p Limitedes a fait que le polygénèg,... ! Il n'y a pas lu etc donc il n'y a pas besoin n'est pasike n'a pas besoin pour faciliter le pétrole les portes jusqu'à deux ministques et jusqu'à trois frontières donc avec le dé кого ne dépend � où elle provoque chez les yachts ou khlas, il n'y a qu'une des plus riches qui vont pouvoir profiter de l'ouverture des frontières dans le contexte actuel. Donc, elles ne servent pas ce qu'il y a une cascade de mauvaises décisions. Le jour où on leur a dit, depuis septembre, appliquer les consignes de l'Organisation Mondiale de la Santé et faites le dépistage, faites une politique de dépistage, ramenez les tests spéciaux. C'est ce qu'il y a là. Il y a des tests de l'Union, les nombres baissent, on a expliqué dans les articles d'Algérie. On l'a expliqué, on l'a dit avec rapport officiel de l'Institut national de la Santé publique. Le nombre des cas baisse parce que le nombre des tests de dépistage baisse. C'est tout. C'est une conclusion qui est logique. C'est à dire qu'il n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. tout ça c'est une compétition de l'incompétence nous avons tardé à mettre en effet nous l'algérie ne fonctionne pas aux normes mondiales c'est pas un pays qui est rentré dans la modernité c'est la même chose pour l'économie de pétrole ça fait des dizaines de mois que tu n'as pas une capacité de stock en algérie à cela la crise pétrolière à 2000 heures une première petite crise 2008 même pas une crise importante 2014 raga même bête la crise d'un coronavirus covid19 à 2020 qui a complètement ébranlé les prix du pétrole pendant trois crises successives nous n'avons pas tiré des leçons et nous n'avons pas construit une un tissu de deux centres de stockage intéressant nous avons que deux stocks de stockage de centre important de stockage nous en avons que deux nous avons hôte de l'hôte 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 de stockage qui date depuis l'indépendance depuis la colonie d'avant l'indépendance depuis la colonisation française où nous avons le stock de le centre de stockage de bruit dans le sdap c'est tout ce qu'on a vant ou le bâti les bacs de stockage un peu répartis partout 12 jours maintenant j'ai une union d'autonomie du carburant c'est que c'est pas un pays c'est même un billet ils ne vont pas faire une organisation l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte de l'hôte il n'a pas tiré les leçons tu étais pas corriger ça veut dire que tu es incorrigible tu es incorrigible vous ne vouliez pas ta solution il faut qu'on se faut travailler il faut avoir des 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 gens compétents au sein du pouvoir adjoint des techniques des gens qui utilisent leurs dossiers dans les secteurs clés tu ne pas confier son attaque ou à dîner à douche expérience qui m'a tout fait à car je t'appellerai le soir d'ailleurs de l'écran tu ne peux pas confier son attaque à quelqu'un qui ramène à l'arrivée qui vit et il sait quand la canalisation de la canalisation de transport par canalisation et la gestion d'aidé du stockage qui ne peut pas construire un pays gérer un pays avec un premier ministre mais à la borneau ce qui ne peut pas gérer un pays où il ya 46 minutes je sais même pas combien de ministres qui ne servent à rien on ne connaît même pas leur nom et la majorité des argériens ne connaissent pas les noms de la majorité de leurs ministres tellement c'est des ministres folklorique ils font rien mais à part beaucoup d'eau dans la diplomatie qui a la première ministre ou à douleur je m'envoie parce qu'ils font qu'un travail qu'on ne veut pas rester vers l'internité il faut il y a une urgence il y a péril dans la demeure il y a vraiment péril dans la demeure il y a vraiment péril dans la demeure et je m'envoie de laスト culture puis j'essaie une, il doit enfin voir encore voir ça ça n'a pas fatto Il faut absolument rétablir les équilibres dans les plus brefs délits, à savoir anticiper les crises futures qui vont se déclencher dans les semaines à venir, mais c'est dans les mois à venir, dans les semaines et les jours à venir, et qui pourront avoir un grave impact financier et économique. Sinon, notre pays, Wallahil Adim, va souffrir encore davantage, et ce n'est vraiment pas le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse digérer ce live, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous nous avons écouté, et si nous avons entendu, nous avons entendu des questions, les écrits, les vidéos, tout ça, c'est traçable, c'est vérifiable, c'est vérifiable, ils ne pourront pas dire demain que nous n'avons pas su, que nous n'étions pas au courant. J'attends qu'on s'arrête !